Bonjour les amis, bienvenue sur iCash, iCash Stratégie. Aujourd'hui on va vous parler d'un petit réno, un réno, rénovation, porte-bureau. Ici c'est mon bureau, c'est une nouvelle construction et donc tous les matériaux sont neufs. Ici on peut voir que les poignées que j'enlève, je vais les remplacer par un autre. L'idée c'est que souvent dans mon petit bureau il y a des réunions qui se passent via Zoom avec mes patrons, avec des partenaires. Et donc les dérangements des enfants parfois, qui entrent parfois c'est du sérieux, on vient nous distrait un peu. Et donc qu'est-ce que j'essaie d'éviter par ça, ne vous en faites pas au niveau sécuritaire des enfants, il y a des caméras dans la maison. Donc je peux les observer quand même de loin, même s'ils sont en train de jouer, surtout ils sont un peu plus âgés. Donc souvent ils ne sont pas seuls quoi. Mais juste au cas où il y a des caméras et puis la porte c'est juste pour qu'il y ait moins de dérangements. Quand papa travaille, je travaille de la maison et donc souvent il y a des réunions qui se passent. Donc là je me suis acheté ces cadenas digitales si vous voulez, que je vais essayer de les remplacer ici. Ça a été un petit peu compliqué à un moment donné pour pouvoir les faire, mais je vais vous expliquer tous les processus. Ici il fallait absolument dévisser parce que c'était venu visser, donc il fallait les démonter pour pouvoir les monter ensuite. Donc voilà, d'abord on enlève, c'était un processus qui était un petit peu long à mon avis. Mais il fallait, voilà, ça ne prend pas beaucoup de matériaux, ça ne prend pas beaucoup d'outils. Ça prend, voilà, deux vis, deux tournevis en fait, voilà, étoilés. Il y en a un qui est grand, ça prend un peu plus de force. Mais il faut un autre petit pour pouvoir entrer parce que c'est difficile d'accès. Il faut qu'il entre dans ce trou où je mets le tournevis pour qu'il puisse aller plus loin de l'autre côté. Donc il faut un petit, absolument, et heureusement j'en avais un petit, petit mais très long, voilà, qui a pu m'aider à faire ça. Sinon, si je ne l'avais pas, il fallait absolument, c'était absolument, voilà, le petit que j'entre pour qu'il aille de l'autre côté. Parce que sinon, c'est impossible. Ça, ça a été un petit peu, voilà, les petits soucis, mais heureusement j'en avais un quelque part que j'ai pu retrouver par hasard. Donc les mécanismes, il fallait, comme je dis, démonter complètement pour pouvoir les monter. C'est ça la procédure. Ce n'est pas très bien, ce n'est pas compliqué en fait. C'est vraiment, c'est, voilà, c'est intuitif en fait. Donc, voilà, j'ai dévissé le premier, ensuite dévissé le deuxième avec le petit tournevis. Ensuite on enlève le tout, on débranche au niveau électrique et puis on va essayer de monter le tout de nouveau. Quand j'ai dévissé, j'ai enlevé le poignet qui était à la porte avant. Maintenant, j'ai dû laisser le petit, vous voyez, le petit cal, j'ai dû le laisser, voilà. J'ai dû le laisser parce que je me disais, bon, voilà, c'est la même chose, donc j'ai laissé l'existant. Et là, ça n'avait pas fonctionné. Donc ici, je suis revenu, j'ai dit, je vais réessayer encore deuxième fois. Et si je vais essayer d'abord, je l'ai dû, elle est remontée pour voir qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc j'ai dû réessayer encore, voir le mécanisme. Je me suis rendu compte que, ben voilà, tout était bien. Simplement, je ne comprenais pas c'était quoi le problème parce qu'à un moment donné, à force de forcer, ben ça s'ouvrait. Ça s'ouvrait, voilà, alors qu'il y avait le code, ça s'ouvrait. Et comme vous voyez là, je l'ai essayé, deux, trois, et puis finalement, ça s'ouvre. Voilà, donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que il a fallu que, voilà, j'ai réeffacé le tout. Je me suis dit peut-être que c'était justement le petit calme que je n'avais pas voulu changer, qui a fait ça. Et donc, j'ai dû changer le petit calme. J'ai mis les nouveaux, j'ai enlevé l'ancien. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait également les mêmes problèmes avec l'ancien. Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas le problème. Et même, en le faisant, avec les nouveaux, je me suis rendu compte que je me suis même bloqué moi-même. Alors, parce que je n'avais pas encore installé les touts. Alors, je me suis bloqué moi-même du bureau. Il a fallu que j'appelle ma femme qui arrive, qui m'ouvre de l'extérieur. Et là, avec évidemment, des, voilà, un couteau, etc. Et parce qu'effectivement, tous les mécanismes n'étaient pas encore installés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a mis, voilà, quand on a ouvert, et là, j'ai dû comprendre ce qui s'est passé. C'est que je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, je vais l'installer. C'était le dernier tour, c'était la dernière chance que j'avais donnée en fait à ce mécanisme. Parce que je me disais, bon, je les retourne. J'avais déjà obtenu déjà l'adresse des retours et tout. Je me suis dit, ben, juste avant d'aller à la poste, je vais réessayer une dernière fois. J'ai tout réinstallé de nouveau avec ma femme qui était à l'autre côté de la porte, qui tenait pour moi. Donc, réinstallé de tout. Et là, la seule chose que je n'ai pas fait cette fois-ci, c'était le petit cal que j'ai réinstallé. J'ai installé de nouveau. Je ne l'ai pas vissé. J'ai installé, je me suis forcé pour que ça tienne d'abord. Je l'installerai en dernier. Jusqu'à là, d'ailleurs, à l'heure où je fais la vidéo, ce n'est pas encore vissé. Mais maintenant, je peux le visser, il n'y a pas de problème parce que ça fonctionne. Mais, au moment où j'avais fait, je n'avais même pas vissé. Et là, voyez-vous, de l'intérieur, ça fonctionne avec, voilà. Mais vous voyez, au milieu de la porte, ce n'est pas vissé. Mais on ne le voit pas très clairement. Mais le problème, c'est qu'ici, voilà, de l'extérieur, je vais essayer de tourner. Là, on essaie de laver d'abord parce que c'était tombé quand même, voilà. Et là, on va essayer de tourner. Vous allez voir, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. C'est comme ça que c'est censé être sans les cordes. Donc, voilà, ça ne tourne pas, ça ne tourne pas, donc ça fonctionne. Et là, on va l'essayer en vrai, en vrai de vrai, un bon essai. Et là, voilà, on va fermer la porte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. Tu peux forcer comme tu veux, la porte ne s'ouvrira pas. Maintenant, on va mettre les codes pour voir, juste avant, voilà. On met les codes, on met les codes. Et là, vous allez entendre un petit bip. Ça veut dire que voilà, voilà, c'est ouvert. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et là, les bureaux, ne vous en faites pas, on fera une autre vidéo. C'est une nouvelle construction. Et puis, on n'est pas encore installé. On a déménagé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je ne suis pas pressé avec mon bureau. Quand on va acheter les meubles qu'il faut, on va faire une vidéo, voilà, de bureau. Mais en ce moment, tout est un peu, voilà, comme ça. Mais on peut voir que ça fonctionne de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça prend un code. Et puis, voilà, c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé mon petit Renault bureau. Et puis, voilà, le cadenas a été acheté sur AliExpress. Ça a coûté à peu près 100 dollars. Donc, voilà, ça vaut la peine. C'est beaucoup moins cher comme ça. Allez, ciao les amis, à la prochaine.